Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Vilikaya alias Publica sur Open Universalis 4, une série dans laquelle on constate la stupidité de nos alliés avec la Suède qui est entrée dans une guerre d'indépendance, enfin qui a soutenu l'indépendance, enfin je pense pas que ce soit vraiment la Suède qui soit les plus stupides dans l'histoire, c'est vraiment Gael Ray, enfin pas Gael Ray mais Brunswick qui a déclaré sa guerre d'indépendance dans une situation où ils étaient pas capables de la gérer, et du coup la Suède se retrouve, on se retrouve avec un allié qui va se faire complètement défoncer, dévassé, dans tous les sens, ce qu'on pourrait éventuellement faire nous de notre côté c'est les aider contre leurs rebelles après, ici on voit qu'on est sur le chemin des troupes à qui on a laissé le passage, donc on va aller se mettre à réval avec ceux là, on a des rebelles, oui un jour ou l'autre on aura des rebelles mais bon pour le moment c'est pas trop un souci, on continue de ne pas payer nos troupes histoire de gagner un peu d'argent puisqu'on veut prendre l'institution, mais l'idée c'est de toute façon d'attendre qu'elles viennent à Neva, ce qui devrait se faire assez vite, on voit qu'on gagne 6, 6,2 par mois, disons 1514, alors on sait qu'ils sont toujours un petit peu en retard, donc ça devrait venir assez tranquille, on a aussi Novgorod qui est devenu du coup particulièrement gros et intéressant, fin de la trêve avec la Lituanie, ouais alors ça c'est d'accord, personnellement j'ai pas particulièrement envie ni besoin d'aller manger ces deux dernières provinces, ils sont alliés avec la Pologne en plus, donc on va les laisser de côté, ce qu'il faudrait pas, c'est que la Pologne va s'allier par contre, ça serait très très mauvais à mon avis, parce qu'après ça leur donnerait plein de revendications sur nous, je suis pas sûr qu'ils continuent d'être nos plus grands amis de toujours, et la Pologne ça serait quand même bien de les avoir pour faire face à la Moscovie, on va utiliser un tout petit peu de notre argent pour continuer à augmenter un petit peu la taille de notre armée, et puis on va laisser le reste pour pouvoir prendre l'institution, l'institution nous coûterait actuellement 324, mais on voit que Neva ça serait déjà 555, donc on sait tout à fait, ça serait déjà beaucoup moins, donc une fois que Neva aura récupéré, on va plus gentiment pouvoir la prendre, au pire des cas, quitte à même prendre une, comment on appelle ça, un prêt, ce serait pas le drame. Pologne je vois que 10 000 troupes maintenant, je pense que c'est, ah non, c'est pas vrai, ils ont 15 000 troupes ici que j'avais pas vu, cela dit ça aiderait peut-être s'ils en avaient un peu moins pour rembourser leur dette, mais c'est pas forcément ce qu'on cherche non plus, on voit que la Suède est à moitié, alors ils sont sortis de la guerre, ce qui est déjà une bonne chose, à mon avis, par contre ils ont affaire à plein de rebelles, ce qui est loin d'être une bonne chose, là, pour le coup. Neva a adopté ici l'institution, très bien, on n'est plus qu'à 340, ça reste cher, à coup de 6 par mois, c'est sûr, toi tu me vaux 128, je pense que quand on pourra en prendre un, on le prendra, qu'est-ce qu'elle donne cette institution ? En dehors du fait qu'elle enlève ça, elle donne quoi ? La modification de puissance commerciale, provinciale, c'est pas dégueu, clairement pas dégueu du tout. Donc c'est très bien, mais théoriquement je l'ai déjà, c'est ça, non ? Non, il faut vraiment l'avoir adopté, à voir, ok. Création de compagnie monopolistique, alors, soit on gagne 50 points de puissance diplo et 15% d'efficacité commerciale pendant 10 ans, soit on gagne 300, soit on gagne 450, on va gagner 450 et la question ne se pose plus du coup, non. Bon, on va adopter ça, parfait. Et puis, du coup, maintenant on va juste laisser encore un moment passé prendre nos techs dès que possible, et puis après on continuera nos doctrines d'influence, ça va monter lentement, bien sûr, vu qu'on ne gagne que 2 diplomatiques par mois, vu qu'on est en train de manger bolotsk. Donc, on est focalisé en plus en diplo, je pense que c'est une bonne idée d'en rester tant qu'on est de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre ? On a de l'argent, donc on peut utiliser des manufactures, elles ne sont pas exceptionnelles en plus. On peut faire les trucs 1.13, pourquoi pas ? On ne va pas encore faire de bateaux, donc pour le moment faisons nos divers bâtiments qui augmentent nos revenus de 1.13, et puis après on va continuer à faire un peu plus de troupes. Tant qu'on le peut, l'Angleterre a... Oh, l'anglicanisme, intéressant. La Suède a plein de rebelles partout, donc ça c'est ce dont on parlait, ça pourrait être éventuellement intéressant d'aller les aider. Pourquoi pas. On va quand même faire d'abord, avant de faire quoi que ce soit, une 20ème troupe ici. On ne va peut-être pas faire ça comme ça pour le moment, on a déjà beaucoup de troupes par rapport à la force limite. On va attendre et on va faire 2 canons, comme ça on a 3 canons dans chaque demi-stack, ce qui n'est pas la pire des choses. Les cavaleries, je ne vois pas trop de raisons d'en faire plus, honnêtement. Et puis, effectivement après, on pourrait, pourquoi pas, aller aider les navires au moins 5%, ce qui peut être intéressant. Il faudrait quand même qu'on prenne la tech diplo avant d'aller chercher nos prochains navires. Nous ne soutenons plus les courageux séparatistes de la grande horde. Alors, l'alliance avec la Transoxiane ne passerait pas, elle n'aurait pas un intérêt immense à mon avis. Alors que l'alliance avec Kazan, il faut reconnaître qu'elle a cet intérêt que je pense qu'on peut faire venir, on les peut les faire venir direct. En fait, avant, non, mais avant d'améliorer les relations avec toi, on va juste voir où on en est pour la Moscovie. Les aléas du négoce, on perd plein d'argent, on gagne du mercantilisme, où les bourgeois ne sont pas contents, les bourgeois ne vont pas être contents. Et là, on va déclarer la guerre. Circassité de Rosvienne, on peut faire venir personne d'autre que la Crimée. La Pologne, c'est moins dramatique, c'est bien, ça augmente. La Suède, évidemment, maintenant, est dans une situation horrible, comme on s'en doutait. Mais je ne pense pas qu'on pourra avoir les deux. Par contre, la Pologne, ça commence à devenir éventuellement intéressant. Ce serait bien, nous, peut-être, de garder un petit peu d'argent pour pouvoir leur en donner quand même un minimum. Je ne sais pas trop ce qui se passe. On va attendre d'avoir nos deux canons en plus. Puis on regardera un petit peu où on en est d'un point de vue financier, si on décidait de payer nos troupes pour se faire un petit peu une idée. Je pense que ça va être limite, puisqu'on a quand même bien, bien enflé, bien fait enfler, on va dire, la taille de notre armée. On est presque à notre force limite. Mais on s'en sort bien financièrement. Donc si je paye mon armée, ça joue. Si je paye mon armée et mes forteresses, à mon avis, c'est limite, puisqu'on payait, je crois, la moitié. Donc ça serait de 10 de plus. Donc on serait en dette. Mais ce n'est pas dramatique. Au pire, on peut virer un conseiller. Kazan, tu as combien de gens ? Comme ça, ça va prendre des plombes. La grippe. Kazan, tu as 9000 gens, potentiellement 15000. T'es tech 9 aussi. Donc ça, il nous faut aussi la tech 9, avant de déclarer la guerre à la Moscovie, de toute façon. Kovno et Samogitier. On doit aller le chercher. Donc ici, ok. Là, tu vas t'enlever. Et là, tu vas te mettre, on peut faire, en fait, on va faire ça, ça a plus d'unités. Et puis, on doit avoir d'autres édits d'état qui ne sont plus très utiles. Ici, notamment. Voilà. Et ici, également. Parfait. Est-ce qu'on en a d'autres ? Contrôlons, mais je ne crois pas. Ah, non. Celui-là, mais il est utile là-bas en bas. Ok, très bien. Ça devrait, du coup, bientôt venir. Ça, ça va prendre un peu plus de temps, ça aussi. C'est un peu le problème. On ne fait vraiment pas beaucoup de points pour le moment. Comedia de la Arte. 10 points de puissance admin et 30 de... Oui, je pense que oui, pour un prestige annuel. Ce qui fait qu'on gagne du prestige actuellement. On gagnait déjà, en fait. Mais on gagne encore plus de prestige maintenant. Alors qu'on ne fait rien pour en recevoir. Ce qui est plutôt pas mal. Fin de la trêve avec Brem. D'accord. Pour le moment, tu continues ici. Tu nous fais deux troupes là. Tu nous fais deux troupes là. Voilà. Puis je pense qu'on arrivera gentiment à notre force limite. 44 sur 46. Ça sera pas mal. Peut-être qu'on peut faire encore une troupe de plus. Mais pas forcément une nécessité, bien sûr. Et puis, on pourra se reculer vers des positions plus intéressantes. On aura, cela dit, à Trakaï, a priori, les prochains rebelles. Donc, il va falloir faire face, dès que possible. On va déjà se déplacer dans cette direction-là. Ils seront combien ? Théoriquement, ils seront 10 000. Donc, on n'a pas besoin d'avoir deux stacks-là. On aura des séparatistes de riga à riga. Donc, pour le moment, on va se mettre là aussi. Comme ça, on s'en rapproche. On a un deuxième général. On n'a pas de deuxième général. On ne va pas le faire, puisque ça pourrait être intéressant pour nous de garder nos points. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est en demander un ici. Accorder un titre de général. Voilà. Merci. Ensuite, on va payer nos troupes. Et puis, du coup, là, on a un second général. Un 2-5-3-2. Nice. Bon rôle des militaires. Ok. La province de Kovno s'est convertie à la fois réformée. Super. Ce n'est pas celle qu'on est en train, du coup, de convertir nous-mêmes. Non. On convertisse à Moguettier. Ok, la Suède n'est plus dans une guerre ou quoi que ce soit. On est d'accord. C'est le Danemark qui est dans une guerre, maintenant. Voilà qui est intéressant. Kazan, on a augmenté nos relations au max. Très bien. Politique économique remarquable. Nice. Perde de 1 en inflation. Cool. GG. Ça fait du bien. Toujours pas de Pologne. Mais on voit que la dette polonaise baisse de plus en plus. On va les aider pour la fin de la dette. Donc on va essayer de garder un petit peu d'argent de notre côté. Enfin, de l'autre côté. Pour le moment, de toute façon, on aura affaire à des rebelles tout soudain. Ce qui va être un peu problématique pour les finances. Et une fois qu'on aura réglé ces rebelles, on pourra peut-être enfin se lancer dans une guerre avec la Pologne contre la Moscovie. Avec Crimée, Pologne et puis probablement Kazan. On pourra entrer dans cette guerre, je pense. On peut prendre notre tech. Parfait. Tech militaire. Neuf. Oh, vas-y. Fais-toi plaisir. Changer de troupes. Oui, on peut. Pas de souci. Milice Est européenne. On a des piquiers maintenant. Les stratiotes. Non, on n'a pas mieux. Donc on a quand même bien fait d'attendre tout ça. Moscovie, t'en es où en termes de doctrine ? T'as pas du tout de doctrine militaire particulière. Je ne connais pas les doctrines moscovites. Tradition moscovite. Dommage de choc. Tradition terrestre. Tout le monde, c'est tout ce qui a un intérêt quelque part. T'en as pris une de plus. T'en as 10 maintenant. Je viens voir. Ça change quelque chose. Ça change rien de ce côté-là. Nous, on en a que 8. Donc on a du retard. Vu qu'on a dû développer comme des sagouins. La Pologne a commencé à influencer la Lituanie. Ils veulent en faire des vassaux. Ils ont raison. C'est clair. Mais ce n'est pas très intéressant pour nous. Il faudrait éviter que ça se passe. Mais je pense qu'on n'aura pas trop le choix. Ce qui pourrait être éventuellement intéressant, c'est s'ils ont des provinces qui sont lituaniennes. Peut-être que là, du coup... Ouais. Ouais, ouais, ouais. En fait, ils peuvent pas. Cool. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Fin des conflits religieux. De notre côté, on va utiliser notre diplomate pour assurer que nos relations soient maxées. et on va prendre notre tech admin dans laquelle on a déjà du retard. Ça nous fait plein d'états en plus. C'est une bonne chose. On peut adopter la loi sur l'uniformité. Coup d'adoption des institutions augmentées. Puissance des missionnaires. Pas tout de suite, honnêtement. On verra peut-être après. Mais pour le moment, non, quoi. On veut pas payer plus d'institutions pour avoir des missionnaires. Les missionnaires sont déjà suffisamment bons et puis on n'a plus tellement de provinces à convertir. Si ce n'est celles qu'on convertit maintenant et celles qui ne le font pas encore. Débat animé. On perd de l'argent, on perd de la stabilité. On perd de l'argent. Évidemment, on perd de l'innovation. On va bientôt pouvoir aller chercher... Enfin, bientôt. Dans un moment, on pourra aller chercher cette tech. Réforme liturgique. Gagne 5 d'autorité patriarcale, ce qui peut être intéressant. Gagne 5 de tradition républicaine. Non. Gagne 5 de ça. Et on va changer d'ailleurs. On va mettre Saint-Michel. Puisque j'aimerais vraiment entrer en guerre contre la Moscovie d'ici le plus rapidement possible. Donc, on va prendre ce gars-là. Financièrement, ça rigole plus trop, évidemment. Autant plus qu'on ne paye pas nos forteresses. Donc, ce n'est pas top pour le moment. Merci, les gars. Parfait. On va aller s'arrêter. On va aller se mettre à Mitao pour pouvoir attendre des prochains. On a amélioré au max en relation avec la Pologne. La Suède, toujours des gros, gros problèmes. On va s'assurer peut-être que notre alliance avec la Crimée, qu'on compte appeler vraiment dans la guerre, soit satisfaisante. Crimée, toujours 10 000 troupes. C'est toujours bon à prendre. D'un point de vue technologique, TET, TEC 9. Il n'y a pas de souci. Moscovie et TEC 9 aussi. Kazan et TEC 9 aussi. Pologne et TEC 9 aussi. OK, pas de souci. Année exceptionnelle. Nice. Alors, soit on gagne plein d'impôts, soit on gagne de l'argent direct. On va gagner plein d'impôts. Je pense qu'on y gagne plus en faisant ça. Sinon, la question ne se poserait pas trop. Il y a toujours une... C'est juste, c'est toujours danois, ça. Ça pourrait être intéressant de virer ça. Ce qui me pose un peu problème actuellement, moi, c'est surtout nos deux diplomates. J'avoue que ça me gonfle un petit peu. Il n'y a pas moyen. On est quoi ? On est considéré comme un duché encore ? On n'a que 248 de développement. Donc, effectivement, Je pense que quand on aura sauvaté la Moscovie, on pourra devenir un royaume. Mais il va vraiment falloir qu'on fasse ça avant. Revenons de là. Et... Moscovie... Toujours pas de Pologne à l'horizon. Participe à une autre guerre. Ah, come on, sérieusement ? Attaquant face à la Pomeranie dans la conquête bronde bourgeoise de Colberg. D'accord. Donc, tu es en guerre contre Pomeranie et Lunebourg avec le Brandenbourg. Et le Brandenbourg, tu es en guerre... Non, pardon. Pomeranie, tu es en guerre contre Brandenbourg, Pologne et Moldavie. Brandenbourg et Pologne, quoi. Ça ne devrait pas être un souci. Ça devrait être rapide. Ça ne devrait pas vous coûter trop cher. Donc, a priori, ça jouerait. Mais on veut vraiment la Pologne dans cette guerre. Riga, on peut gérer les rebelles, en fait. Je n'avais pas vu. Et on ne le fait pas parce qu'on ne le fait pas automatiquement. Donc, fais-le là, voilà. Puis toi, d'ailleurs, tu peux revenir par là. Ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'on a d'autres rebelles, d'ailleurs. La Noblesse Polotskienne à Brest. OK. Et puis, ici, Kovno Brest. Je ne sais pas que c'est nous qui avions Brest, mais je ne pense pas que c'est eux, en fait. On est d'accord. Là. OK. D'accord. Ça, ce n'est pas notre problème. Je ne suis pas sûr qu'on puisse régler ce problème pour eux. OK. Donc, on va s'occuper de cela. On a les séparatistes lituaniens qui vont venir nous gonfler dans le dos. Mais de toute façon, tant qu'on n'a pas, comme je disais, amélioré nos... Enfin, qu'on n'a pas la Pologne avec nous, on ne va pas lancer cette guerre. Donc, on va attendre. Riaza ne vient pas. Bon, c'est vraiment le dernier de nos soucis. Théodoros et Circassie. On peut essayer de rompre leur alliance avec la Moscovie, mais je n'y crois pas. Une seconde. Grande puissance... Je ne peux même pas essayer, en fait. Ah, mais c'est stupide, cette histoire de dépendance. Ce n'est pas une dépendance, c'est un tributaire. Ils sont alliés à la Moscovie. Ah, c'est d'une bêtise, mais vraiment. OK. Puis c'est qui ton autre allié ? C'est la Circassie. En fait, le problème qui va se poser, c'est que du coup, la Circassie et Théodoros vont être le focus de la Crimée. Ce qui peut être bien et ce qui peut être intéressant si la Moscovie laisse la Crimée tranquille. Sinon, la Crimée va se faire sortir en moins de deux secondes. Ce qui va être un petit peu problématique. Ce qui pourrait, cela dit, nous laisser champ libre sur le nord, ce qui peut être relativement intéressant. Mais on verra on verra ça. On est vraiment à deux doigts de pouvoir le faire. On n'a juste plus qu'à attendre que la Pologne finisse sa guerre ce qui devrait être assez tranquille. L'opinion de la Moscovie à l'égard de Novgorod baisse de 50. Alors ça, pour le coup, ça met, mais alors, violemment égal, dira-t-on. Du coup, si je baisse la maintenance de l'armée maintenant, je me bats plus contre les rebelles ou bien. On voudrait, ce n'est pas une nécessité. On s'en sort bien financièrement parlant. On gagne plein d'impôts. Donc, pour le moment, ça joue, il n'y a pas de souci. On peut même compléter encore un petit coup. Vu qu'il n'y a plus de potentiel dette polonaise à aller chercher, j'espère que cette guerre là, contre la Poméranie, ne va pas augmenter leurs dettes. On a Pskov qui faudra complètement défoncer dès que possible. Aussi. On a des revendications sur Pskov ? Non, on n'a que dalle sur Pskov. On a vraiment nos revendications ici qui vont être ce qu'on va aller chercher et puis on va essayer vraiment d'aller chercher le plus possible quitte à même les faire sortir de leur... Enfin, les faire relâcher Pskov. Ça pourrait être intéressant. De ce côté-là, la Pologne fait plein de troupes ce qui est positif d'un côté mais qui peut être négatif de l'autre. Dans le sens qu'ils recommencent à reprendre des dettes, ça va me gonfler. Peut-être pourrait-on garder quand même un petit peu d'argent histoire de, au pire des cas, pouvoir rembourser la future dette polonaise. Ils ont déjà une nouvelle dette. Come on, guys ! Et on a une nouvelle élection. On ne va pas garder le gars. On ne va pas reperdre 23 de tradition républicaine. C'est vraiment violent. Du coup, qu'est-ce qu'on cherche ? L'admin, on a déjà... On est bien. Il serait bien d'aller chercher la tech 10. Donc peut-être qu'on peut prendre un militaire pendant quelques temps. Ok, très bien. Et puis, après, une fois qu'on aura récupéré, on fera probablement un diplôme. Prochaine élection, on fera probablement un diplôme. Mais là, d'aller chercher la tech 10 avant la guerre, ce serait bien. Anticléricalisme. Forçons-les à payer. On perd 25 d'autonomie à Riga, ce qui serait bien. Les clercs gagnent la loyauté. Les bourgeois en perdent. D'accord. Ou les clercs... Non, on va les forcer à payer, effectivement. Les bourgeois, malheureusement, ont perdu la loyauté. Est-ce qu'on peut leur augmenter un petit peu ? On peut accorder des chartes et on peut d'ailleurs exiger un soutien diplomatique, ce qui serait relativement intéressant. Mais pour ça, il faudrait dramatiquement leur faire augmenter leur loyauté. D'ailleurs, je n'ai pas regardé maintenant qu'on a Riga. Ça peut être probablement plus intéressant de prendre ici que là-bas, en fait, à mon avis. Donc, allons-y. On va collecter des revenus comme ça. Et puis, on va voir actuellement, on est à 9,35. Évidemment, on perd parce qu'il n'est pas encore arrivé là. Mais je pense qu'on va quand même pas simplement y gagner, à mon avis. On va voir ça. Ouais, effectivement, quand même, c'est assez intéressant. Donc, ça devient plus intéressant effectivement d'avoir du poids commercial ici, on va dire ça comme ça. What ? Ouais, non, mais là, c'est vraiment de la bêtise. Je m'excuse. C'est vraiment de la bêtise. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre où tu t'es dit, tiens, ce serait une bonne idée de... Non, non, Novgorod. Évidemment, tu vas rivaliser Novgorod. Mais quel... C'est ridicule, vraiment ridicule, ridicule. Il y a l'Angleterre qui est là, qui s'en sort super bien au nord. Il y a la Hongrie qui est méga fat, les Ottomans qui sont aux portes de l'Europe. Mais non, tu rivalises Novgorod. Mais quel... C'est d'une bêtise, mais d'une bêtise. C'est incroyable. C'est la plus grande puissance mondiale, la France. Ils ont 728 de développement. On a 316. Tu as les Ottomans à côté. La Moscovie, quoi. Même la Pologne, j'aurais trouvé ça moins ridicule. Non, mais sérieusement, c'est n'importe quoi. C'est tellement n'importe quoi. Je n'ai pas l'habitude de dire qu'il y a un traitement différent du joueur, mais là, il y a un traitement différent du joueur. Je m'excuse, ce n'est pas possible autrement. Si on n'était pas joueur, jamais, jamais, ça se serait passé, ça. La Pologne n'est plus dans une guerre. Parfait. On va les conflire les yeux, maintenant. On va essayer d'aller les aider, quoi. Je promets qu'un jour, on va y arriver. Échec des recherches en production. Bon, perdre 50 pour 50 de puissance admin, ce n'est pas top, mais ce n'est pas grave. On peut aller là ? On ne peut pas. On va leur demander l'accès. Je pense que ça va poser de problèmes et puis on va les aider. Ok, on va s'arrêter là puisque cet épisode est arrivé à son terme. La prochaine fois, on va aider la Pologne à se battre contre ces rebelles. Je ne sais plus ce qu'il faut pour terminer ça. Je ne sais pas si on peut voir. Non, on ne peut pas. Je ne sais plus ce qu'il faut pour terminer les conflits religieux. Avec un pays de la taille de la Pologne, ça peut être vraiment long et problématique. Mais en tout cas, il faut assurément qu'il n'y ait plus de rebelles. On va s'occuper de leurs rebelles déjà pour commencer et puis après, on verra ce qui se passe. Mais tant qu'ils ont ça, on ne va pas pouvoir les faire venir dans notre guerre. Ça commence vraiment à me courir. Je dois l'avouer, ça commence vraiment à me courir. Et toi, tu t'es rivalisé avec les mamelouks. Bon. L'avantage, c'est que les mamelouks sont dans... Waouh, ils sont caillifas. Je n'avais pas vu. Lol, GG. Ça, c'est quand même assez random. Je pense qu'ils sont alliés aux ottomans. Non, c'est une dépendance. Ah, c'est une marche des ottomans. Ok, c'est moins cool. Non, mais alors, ce qui va se passer, c'est que les mamelouks vont se faire défoncer par... Je pense que c'est Tunis et ottomans, c'est ça, c'est quoi comme guerre ? T'es attaquant dans les conquêtes ottomanes de... Trablus. Trablus, c'est... Ici. Je ne sais pas où c'est, mais enfin, bref. Donc, les mamelouks vont certainement se faire bouffer par les ottomans, ce qui fait que ça va changer quelques petits trucs la prochaine fois. Typiquement, la France, notre rivale tout à fait logique et légitime qui était rivaux des mamelouks va peut-être perdre cette possibilité et du coup, peut-être se rivaliser les ottomans. Bon, ça, parce qu'actuellement, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'ils ont deux rivaux communs avec les ottomans. Donc, s'ils entrent dans une alliance avec les ottomans, ça va être vraiment très très compliqué. Surtout qu'à priori, le jeu ne veut pas qu'on puisse les attaquer, donc dès le moment où on a une chance réelle de s'en sortir correctement, j'ai un peu l'impression qu'on a de nouveau un truc qui nous arrive dessus. Là, en l'occurrence, c'est la guerre civile polonaise. Avant, c'était juste la guerre qu'ils ont fait contre la Pomeranie. On voit que le Brandebourg, d'ailleurs, en passant, c'est... Je me demande s'ils n'ont pas un peu trop mangé, d'ailleurs. Je me demande si ça ne va pas être un peu problématique pour eux. Donc, on verra. Honnêtement, je suis en train d'hésiter à me dire qu'on s'en fout et qu'on attaque la Moscovie tout seul. Ça va être compliqué, mais pourquoi pas. Bon, ils font venir tous leurs alliés. C'est un peu problématique, mais ce n'est pas dramatique. On fait venir la Crimée, on s'allie avec Kazan, on fait venir Kazan. Il y a peut-être moyen. Ça va être vraiment compliqué, mais j'ai vraiment l'impression que le jeu ne veut pas qu'on puisse avoir des alliés, donc... Tu vas où, toi ? D'accord. Toi, elle est là, elle est là. Donc, on frappe, on ira peut-être dans ce sens-là, on verra ce qu'il en est. Mais on verra tout ça au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.